Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après-midi. Merci pour les lumières, surtout parce que là il y a du soleil en fait, ça change beaucoup de choses. Là en vrai je suis à peine surexposée. Bonjour Arlou, bonjour Batou, bonjour Tiberius, bonjour Zad, bonjour XaXa, bonjour Giga, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être un essai news qui va être plutôt court, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, il n'y a pas de traduction à faire par exemple sur l'inside, c'est plutôt de la visite mais c'est des très bonnes nouvelles. Si je suis un vampire c'est juste que j'ai mis beaucoup de crème solaire, c'est pour ça. Donc on va commencer par un petit truc intéressant qui n'est pas réellement une news en soi mais que je trouve cool. Il y a quelqu'un sur Spectrum qui a parlé de la vieille vidéo du Freelancer, pour ceux qui la connaissent. Donc c'était la pub qui était sortie à l'époque pour le Freelancer. Et dedans on voyait, on va le voir, que les réacteurs en fait pouvaient aller vers le bas, donc faire du VTOL en gros, et permettre de ralentir. Bon, autre le fait qu'en termes de design c'est assez atroce, c'est vrai que du coup ça laissait penser que le Freelancer pourrait faire ça à terme. Et je pense qu'au début c'était une volonté du dev. Seulement pour différentes raisons techniques, ça n'a pas été possible de le faire. Et ensuite là vous imaginez bien, en plus avec la longueur des landing pads par rapport à la longueur des réacteurs, ça n'aurait strictement aucun sens. Ceci étant dit, il y a eu un dev qui a répondu, et il expliquait en fait qu'ils étaient en train de développer une nouvelle tech, pour faire du Blind Space. Et donc en gros qu'ils permettraient d'avoir un vrai squelette au niveau des vaisseaux, parce que c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, c'est un truc un peu complexe. Ça tient plus de l'animation que du squelette, bref. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais ils sont en train de développer une nouvelle technologie, notamment pour le Sentaukai justement, qui va vraiment en profiter. Et donc il explique que ça devrait normalement permettre d'avoir beaucoup plus de mouvements à terme sur les vaisseaux. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, et donc d'avoir des vrais vétoles, si je puis dire, sur les vaisseaux. Par contre, il insiste sur le fait que, par exemple, le Caterpillar ne le recevra pas, et que même si lui, il aimerait que le Freelancer ait un peu de mouvement, ce sera plutôt à l'équipe de design de décider de ça. Et à mon avis, ils feront rien de ce côté-là, parce que justement, il y a un vrai problème avec les réacteurs, ou alors il faudrait carrément un redesign des réacteurs. S'il y avait un redesign des réacteurs, là on pourrait se dire, pourquoi pas ? Mais je trouvais ça plutôt intéressant, et il donnait ensuite comme exemple de Vétoles qui fonctionnerait avec un vrai vecteur, sur l'Idriss, le Reclaimer, le Thérapine, le Mol, etc. Il pense aussi que ça permettrait aux constellations, aux ventilateurs du constellation, d'avoir un petit peu de mouvement aussi. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est la petite information sympa que je voulais partager avec vous. Je trouve ça toujours cool de savoir ce qui se prépare en arrière-plan. Ensuite, j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là, mais je le redis aujourd'hui. Ce week-end, il va y avoir un stress test des serveurs du PTU. Donc si vous pouvez vous connecter à ces heures-là, vous pourrez croiser des devs qui seront aussi en ligne. A savoir que les horaires sont un petit peu particuliers. Par exemple, là, nous, ça va être en gros à 3h du matin. Aujourd'hui, samedi, à 20h, et sinon à 3h du matin aussi. Et dimanche, 20h et 3h du matin. Ou du coup, c'est 21h, pardon, pas 20h. Donc si vous êtes dispo dans ces horaires-là, n'hésitez pas à y aller. Et donc ce stress test servira à voir si le PTU est assez stable pour permettre éventuellement la 3.18 de sortir la semaine prochaine. Et le mettre juste là. Ils espèrent faire une release live la semaine prochaine. Mais tout va dépendre grandement de ce week-end et des correctifs à venir. Le cutter aussi, tout à fait. Après, si l'étoile il y a plus tard, il faudrait qu'il soit équilibré sur la longueur du ship. Exemple, le cutlass qui est sur l'étoile, que l'arrière, le vulture pour le coup, on a devant et derrière. Alors ça, je ne pense pas qu'ils le feront parce que rule of cool, la règle du cool. C'est-à-dire que le design du vaisseau prime sur le réalisme de la position des réacteurs. Et moi, j'irais toujours dans ce sens-là, tout simplement parce que si on veut appliquer du réalisme au modèle des vaisseaux, le reclaimer ne peut pas voler. Voilà. Et donc ça admite grandement ce qu'on peut faire dans Star Citizen. Et comme je trouve que ce serait plutôt inintéressant d'avoir un reclaimer qui ne vole pas, On essaie de trouver un juste milieu, en gros, entre des vaisseaux qui ont des designs beaux et intéressants, des réacteurs qui ont la classe, mais une physique appliquée qui est cohérente et qui est fonctionnelle, on va dire. Et moi, je suis vraiment pour ça. Ensuite, on va passer au... à l'inside, pardon. Le Thérapeine et la Valkyrie sont plus réalistes. On pourrait dire ça, ouais. Et au revoir, un acteur de 35 mètres de long. Le meilleur des deux mondes, tout à fait, exactement. Donc comme il n'y a pas grand-chose à traduire, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner l'inside derrière moi pour que vous puissiez profiter des images. Avant de commencer, petite précision, on est sur Pierrot 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je tenais à dire que j'aime beaucoup le rendu des montagnes à l'arrière, parce que c'est un truc, je trouve, qui ne marche pas du tout sur Microtech. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais visuellement, là, sur Pierrot, je trouve que les montagnes fonctionnent. Ensuite, je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez voir la taille du truc. Moi, personnellement, j'étais à fond sur cet inside. Parce que je trouve que c'est le début du gigantisme. Je vais essayer d'expliquer ça. Pardon. Le gigantisme est toujours une question de contexte. C'est-à-dire que si je vous dis que ça, c'est une ville, vous allez me dire que c'est tout petit, c'est une catastrophe, c'est nul, les bâtiments de Star Citizen sont tout petits, c'est horrible. Mais si je vous dis que ça, c'est un petit complexe souterrain industriel, tout de suite, ça lui donne une échelle beaucoup plus grande. Et quand on voit la taille des bunkers qu'on avait jusqu'à maintenant, des avant-postes et ce genre de choses qui étaient vraiment minuscules, je trouve que là, on arrive à des échelles qui fonctionnent vraiment visuellement, qui ont de la gueule. Et j'aime vraiment, là où on se dirige, rien que les petits teasers qu'on a eus sur la rain station de Pyro, ça marche quoi. Vraiment, vraiment, ça marche. C'est du white box ou grey box ? C'est du white box. La ligne de crête mieux récit possible ? La démarcation d'Age Plain est mieux faite ? Possible. Possible, possible. J'ai mal expliqué pourquoi, c'est vraiment du ressenti, mais je trouve que ça fonctionne. Donc oui, tout ce que vous allez voir est en face de white box. Donc pour l'instant, ils sont vraiment en train d'essayer de décider des échelles, des emplacements des choses, des designs, des machins. Et donc, ils laissent les choses très très simples pour qu'ils puissent les modifier facilement. Et bien que là, ce soit fait à la main, l'objectif, en fait, c'est vraiment de réussir à créer des modules procéduraux pour qu'ils puissent créer des règles, pour que chaque complexe soit différent. Il expliquait à la fin de l'épisode, en gros, que celui-là a 17 pièces, 17 types de pièces et 2 overlays. Donc ce qu'on appelle l'overlay, c'est l'habillage. Donc en gros, propre ou sale, ce genre de trucs. Et bien sûr, après, il y aura d'autres overlays comme la marque Bering, la marque Antville, enfin bref, peu importe. Microtech est enlégé selon les régions. Là, c'est plus basé sur l'attitude plus cohérent. Alors pour moi, c'est pas tant la neige que la forme des montagnes un peu plus agressive qui, je sais pas, qui fonctionne mieux. Mais c'est pas tant la neige que le rendu visuel. Ensuite, là, on le voit pas forcément. Mais en gros, on a des hangars pour atterrir. On a des pads, mais il y a aussi des routes. Donc potentiellement, on peut venir à partir du sol. Donc comme je disais, on est en face de White Box. Mais il faut bien comprendre que, en fait, la Grey Box peut aller plutôt vide une fois qu'ils auront réussi à valider les échelles et les ensembles. En gros, le design, puisqu'ils vont utiliser des assets qui existent déjà en jeu. Il va y avoir assez peu d'assets qui vont être créés volontairement pour le bunker. Donc c'est quelque chose qui peut arriver assez vite. Et normalement, c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour arriver cette année, quoi qu'il arrive. Et même s'ils sont face de White Box, on voit qu'ils sont plutôt bien avancés. Je crois que lui, il estimait qu'ils sont à la moitié, en gros, de la White Box. Et l'idée qui est en tête, c'est vraiment d'avoir un endroit qui est multifonction. C'est-à-dire, on ne va pas juste venir livrer des caisses, on ne va pas juste venir tuer des gens. Ça va vraiment être fait pour interagir avec plein de choses, que ce soit possiblement pour que vous puissiez travailler sur le long terme. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Livrer des caisses, bon, ça, ça restera. Des missions d'infiltration, aller fabriquer des choses, donc comme je disais potentiellement. Aller faire de la grosse livraison, c'est-à-dire livrer des conteneurs. Ah, une petite seconde, je vais revenir en arrière. Un truc très important. Ça. Ça, c'est très important parce qu'on voit que dès le départ dans la création, ils anticipent énormément de choses. Ce que vous voyez là, c'est une bouche d'aération qui est prévue pour faire de l'infiltration. Donc, très très tôt par rapport à ce qui a été fait, jusqu'à maintenant dans Star Citizen, on voit qu'ils anticipent énormément. On passe de quelques minutes à faire le tour des bunkers à quelques heures pour un complexe. Combattement. Le but de ces complexes, c'est la gestion de marchandises, j'ai bien compris. Il faut donc s'attendre à un space port conséquent en surface. Non, ce que tu vois en surface, c'est ce qu'il y aura. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura possiblement beaucoup de complexes. Dehors, en fait, il explique qu'il y en a un qui n'est pas très loin à un autre. Mais non, non, ce ne sera pas des grands space ports. Pas du tout. Donc là, on arrive dans le hall principal. C'est là où, en gros, il y aura tout le branding, la mise en avant de la main. Une marque, un bureau pour possiblement aller prendre des missions ou déposer des choses. Et on voit qu'en termes de design, ils sont déjà plutôt bien avancés, surtout sur le passage et la navigation qu'il y a. Là, j'aime beaucoup. Je vais venir en arrière. Un peu trop haut. J'aime beaucoup la vue que ça offre. On voit vraiment que c'est immense. Justement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Ah, et voilà, là-bas au loin, juste ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais il y a effectivement un autre complexe. Des mini-lorvilles 1.0. On peut voir ça comme ça. Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose d'officiel, d'industriel et donc de civil pour l'instant. On verra à terme. Pour l'instant, il n'y a pas de version militaire. Je pense que ça arrivera sûrement par la suite. Là, il y a des bureaux où possiblement, pareil, on peut avoir un PNJ. Je pense que, vous avez vu, je vous remets. On a de nouveau une ventilation qui permet de s'infiltrer. Donc, on peut imaginer des missions qui permettent d'aller voler des informations. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, là, on va vraiment rentrer dans le cœur du complexe. Et ce qui me réjouit vraiment, en fait, par rapport à tout ça, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je joue aux jeux vidéo. Et je suis beaucoup le développement des différents jeux. Et chaque fois qu'on a des concepts, on a des concepts absolument magnifiques, avec des échelles grandioses et tout. Et quand on voit le résultat en jeu, il y a toujours quelque chose d'un petit peu décevant dans la mise en œuvre du truc, dans le sens où... Alors, les devs font toujours un très beau travail, j'insiste là-dessus. Mais c'est un petit peu décevant dans le sens où on a des échelles qui sont beaucoup plus petites, on a moins de détails, et donc on perd ce côté grandiose. Et là, c'est la première fois de ma vie où je vois un résultat qui est quasiment un pour un avec les concepts qui ont été présentés. J'ai presque envie d'aller les rechercher. Je vais tenter de savoir si je les trouve très 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 rapidement. Ok, j'ai réussi à trouver... Alors, c'est en haut ou c'est en bas, ça ? Je trouve un truc un peu similaire. Donc ça, c'est les présentations qui avaient été faites à la CitizenCon. Et donc, on voit qu'on a la plateforme, on a l'entrée. On voit que là, il y a un homme qui se tient debout, on a l'espèce de truc de contrôle. Et si on revient sur leur version à eux, on est super proche, quoi ! Vraiment ! Vraiment, 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 vraiment ! Et c'est vrai que c'est ce que je redoutais quand ils ont montré les concepts à la CitizenCon. Je me disais, c'est beau ! C'est très très beau, mais une fois de plus, ça va être désoant, parce que ça va être tout petit ! On aura un tout petit ascenseur et machin... Et non, pas du tout, quoi ! Certains souterrains auront des accès à la surface via plusieurs complexes à l'extérieur. Alors, je ne sais pas du tout, Batou. Je ne sais pas, il n'en a pas parlé. Si moi, je donne mon avis comme ça, très subjectif, je dirais que ce n'est pas impossible. Parce que quand vous allez voir la partie souterraine, vous allez voir que c'est plutôt grand et qu'il y a des tunnels qui sont très très longs. Donc, on pourrait imaginer que certains soient reliés ensemble. mais eux, en tout cas, en n'ont pas parlé. J'en parlais avec Normie hier. J'étais impressionnée par la proximité de ce qu'on avait à la CitizenCon. Complètement ! Ils sont réalistes, ils ont une approche de designer du bâtiment. Je ne sais pas si c'est réaliste. Parce qu'il manquerait beaucoup de structures de soutien, quand même. Et il y aurait des gros problèmes de ventilation par rapport à la profondeur à laquelle ils vont. Mais en tout cas, c'est crédible et cohérent. C'est tout de même dommage de ne pas profiter de la surface, ça vide des lunes et planètes. Il ne faut pas le voir comme ça, saut. En fait, ça c'est un truc en plus. Si planète il y a, complexe souterrain, il y aura. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à maintenir des complexes comme ça pour obtenir des ressources que de faire des gros trous. Les carrières à ciel ouvert, en vrai, ça ne marche pas bien. C'est un peu moins dangereux, on va dire. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur à exploiter. Et donc ça, ça a beaucoup plus de sens. Mais il faut voir que ça, ça va venir en complément d'autres choses, en fait. Ce n'est pas à la place d'eux. A de pouvoir livrer des marchandises dans ces bunkers, complètement pareil. Il veut faire son petit tour pour descendre, on va avancer un petit peu. Une fois de plus, on voit les échelles. Je tiens à préciser quand même qu'il a utilisé un champ de vision qui est très large. Donc il y a une petite déformation de l'image. Donc ça va prendre en compte. Et donc là, il va se diriger vers le bureau des admins. Voilà, là on a le bureau des admins classique. Avec les conteneurs de livraison, le bureau, ce genre de choses. Pourquoi pas des marchandises à acheter ? Des tenues, des trucs comme ça. Pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est rare. Tu n'es pas d'accord sur quelle partie ? Donc là, il va prendre un ascenseur à pied. Il ne va pas prendre la grande plateforme à cargo, qui d'ailleurs n'est pas là. Et je trouve que cette partie fonctionne terriblement. J'ai l'impression de voir la scène dans Metal Gear 2. Là, la sensation est absolument grandiose. On sent qu'on s'enfonce dans les entrailles de la terre. Sur le fait de placer autant de structures souterraines plutôt qu'à la surface, mais c'est rien. C'est simple, une structure souterraine, tu peux la pressuriser et faire en sorte que ce soit respirable. Donc les gens n'ont pas besoin d'être en combinaison, c'est moins dangereux. Si tu es sur une planète où tu ne peux pas respirer, du coup, ton truc à ciel ouvert, tu es obligé d'avoir des combinaisons. Et ensuite, une carrière à ciel ouvert, tu es obligé d'évacuer les eaux s'il y a de la pluie. Donc tu es sujet aux intempéries. Donc je te garantis que si les carrières à ciel ouvert étaient si efficaces, il y en aurait partout chez nous. Et pourtant, on a tendance à les éviter. Je me demande comment ils vont varier les intérieurs avec une approche pressurée. Allez, on fait en sorte que les pièces ne soient pas toujours les mêmes. Alors, principalement, l'overlay, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, par exemple, au lieu d'avoir des arceaux jaunes, ici, tu mets des arceaux bleus. C'est con, mais c'est efficace. Ça peut suffire à changer les choses. Ensuite, évidemment, le placement entre les différentes pièces. Ça permet déjà de faire pas mal de variations. Et ensuite, peut-être, s'ils ont le temps, parce que ça, malheureusement, ça demande beaucoup de ressources, des assets en plus. Mais ça, ça coûte cher. C'est plus difficile à attaquer aussi. Tout à fait. Et là, on voit la nacelle de cargo qui se met à remonter. Enfin, avant de pressuriser, il faut creuser et faire tout ça sans pressurisation. Mais c'est pas l'agilité de mon problème. C'est d'en mettre si peu à la surface alors qu'il y a tellement de place. Mais comme je te disais, ça vient en complément, en fait. Là, c'est juste qu'ils veulent des complexes souterrains parce qu'il y a des opportunités intéressantes. Et à côté de ça, il va y avoir des trucs sur Terre aussi. Vraiment. J'insiste là-dessus. Ça, c'est pas à la place d'eux. C'est un complément. Là, une fois de plus, on voit l'échelle qui fonctionne très très bien. Le hub central. Alors après, il a montré des espèces de grues. Il expliquait que possiblement, on pouvait monter dessus. Ah, là, c'est assez intéressant. Il parle du fait qu'il y a un checkpoint à cet endroit-là. Et donc, possiblement, vous auriez besoin d'accréditation, en fait, pour pouvoir passer. Et que si vous n'avez pas d'accréditation, en gros, soit vous avez des problèmes. Soit, justement, vous pouvez tenter d'utiliser les chemins secondaires, donc les fameuses ventilations dont on a parlé tout à l'heure. Mais au final, il nous remontre. Ah, bah tiens, il en montre une, là, une petite ventilation. Voilà. Au final, on est vraiment en train de revoir ce qu'on a vu à la CitizenCon, quoi. En un pour un. C'est... C'est juste, voilà, c'est... Les concepts de la CitizenCon, en vrai. Si jamais, pour ceux qui comprennent pas trop ce qu'on voit, tout ça, c'est... Un placeholder à la place de la roche. Bon, tous les trucs que vous voyez comme ça, en gros, ce sera de la roche. Tout à fait, Alou. Là, il explique aussi qu'il y a différents types de tunnels. En gros, que plus vous allez dans les tunnels lointains, plus possiblement les tunnels seront petits. Et qu'il y aura une forme de... De dédale, un petit peu, dans lequel vous pourrez aller. Alors, il ne les fait pas visiter. Je sais pas pourquoi. Mais on voit un petit aperçu quand ils s'approchent. Voilà, là, on voit à peu près. On voit qu'il y a un petit réseau de routes secondaires. Je pense que là, il pourrait y avoir des trucs assez intéressants. Ensuite... Là, on arrive encore dans une autre zone. Là, il y a une petite zone de bureau, je crois, si mes souvenirs sont bons. On va encore avancer. Comme je disais, il n'y a pas grand-chose à traduire en vrai. C'est vraiment une visite. C'est pour ça que je vous conseille de le regarder par vous-même. Parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est vraiment pas grave. Je vais juste vous montrer encore les grues. On voit des poubelles. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des nouvelles pièces qu'on voit. Ils ne repassent pas par le même endroit. Donc là, on voit un petit peu des routes secondaires. On pourra emprunter si on fait de l'infiltration. Et voilà, les fameuses grues. Et du coup, ils parlaient justement de la possibilité de les opérer. C'est pas le bon mot, ça. Enfin, de les utiliser. En grimpant à l'échelle, en allant au truc de commande. Et donc, possiblement, déplacer des conteneurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une mission pour voler des conteneurs ? Je ne sais pas. Ça, c'est possiblement un peu extrapolé. Mais ça pourrait être plutôt intéressant. Et ça serait vraiment drôle, par contre, qu'on puisse avoir un job dans le truc. Là, on voit bien l'échelle qui permet de monter. Et pareil, les proportions fonctionnent très 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 bien. C'est assez intéressant de voir les unités aussi sur les conteneurs. 32 SCU, 16 SCU. C'est-à-dire que possiblement, ils sont en train de les créer pour de vrai leurs conteneurs. Ça, c'est un truc qui manque terriblement dans le jeu aussi. Pour les perfs. Voler des choses dans les conteneurs, tout à fait. Merci pour le foulo, Avoc. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Là, on arrive, en gros, à la fin de la vidéo. Et comme ils expliquent, la dernière fois, ils nous ont montré le planning et tout de ce qu'ils ont envisagé de faire. Et là, ils montrent les avancées. Donc, je répète, eux, ils estiment qu'ils sont à peu près à la moitié de la white box. Donc, je pense que, en gros, ils sont en train de finir, de définir les tailles. Et derrière, il leur reste encore à créer les modules. Et après, il va y avoir le passage en grey box, la pleine production, si je puis dire. Et ça arrivera dans nos mains. Des conteneurs pleins de fin de lait. Ce serait plutôt rigolo. Et salut, zdravi. Et donc, voilà, pour cet inside qui est vraiment intéressant, qui fait du baume au cœur et qui... Qui donne confiance en l'avenir esthétique de Star Citizen. Parce que je... J'ai confiance dans le projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me chagrinent. Par exemple, les premières stations, les nouvelles versions de stations, quand ils les avaient montrées. J'avais été un petit peu déçue par la taille. Justement, je l'ai trouvée un peu petite. Et j'avais peur que Star Citizen reste dans le petit et dans le concentré. Et donc, de voir ces choses-là qui arrivent, ça me donne vraiment confiance. Et j'ai hâte de voir, du coup, les portes de Harcorp dans la ceinture de Aaron. Je me dis qu'effectivement, là, on pourrait avoir du gigantisme. Et du coup, de voir les bouger pour accéder à ce que l'on cherche... Il y a de fortes chances, ouais. Je veux surtout que je voudrais les mêmes écrans pour bosser. Le petit incuré, il est pas mal. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, en vrai. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous disais, ça allait être un SC News plutôt court. J'ai pas grand-chose à rajouter. Du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Pour de nouveaux SC News. Et puis, du coup, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Comme toujours, ça me fait extrêmement plaisir d'être en votre compagnie. Je vais vous faire plein de grands bisous des étoiles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.